Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de dévotion bâtimentale, bienvenue sur Pain Divin. Alors aujourd'hui, nous allons prier, aujourd'hui c'est samedi et nous avons pris la décision de dorénavant prier avec nos frères et sœurs le samedi lorsque nous avons traversé la semaine du lundi au vendredi par la grâce de Dieu. Les samedis, nous allons prier ensemble parce que beaucoup sont les frères, beaucoup sont les personnes, ils sont nombreux à ne pas pouvoir prier tout seuls à la maison. Ils sont nombreux à ne pas pouvoir formuler des requêtes de prière pour pouvoir vivre ces problèmes qu'ils vivent. Donc, ensemble, ne vous en faites pas, on va essayer les samedis par la grâce de Dieu de prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons prier contre les limitations. On va prier, je dis, contre les limitations. Vous savez, il arrive qu'on se sente limité. On a envie d'atteindre tel niveau, on a envie d'arriver à tel niveau. On a envie de réaliser telles choses et on se raconte qu'on est bloqué. Une première fois, on ne se soucie pas en soulever. Bref, ça va passer, peut-être la prochaine fois ça va marcher. Une deuxième fois, une troisième fois, on essaie et chaque fois, on constate que franchement, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Ou on constate qu'on est dans la vallée et qu'on n'arrive pas à vraiment monter. C'est pour ça que nous allons prier aujourd'hui. Et avant de commencer, nous allons lire le Somme 61, le verset 2 qui m'intéresse surtout. Ce verset dit ceci. Oh Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Et le 3 dit, verset 2, 3 s'il vous plaît. Le 3 dit, du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle en secours. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. On voit clairement que là, il y a un rocher, il y a un niveau que le salmiste n'arrive pas à atteindre. Et il crée à Dieu. Il crée à l'éternel. Il dit d'écouter sa prière. Sa prière est qu'il veut monter, il veut arriver. En gros, il veut monter sur cette montagne. Et il n'arrive pas. Il demande que Dieu lui vienne au secours. Qu'il le conduise sur ce rocher que par sa propre force, il n'arrive pas à atteindre. Bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire cette petite nuance. Elle est quoi? On ne va pas prier contre les limitations provoquées par soi-même. Il y a deux types de limitations. Il y a des types de limitations qui sont que on les a provoquées soi-même. En quoi faisant? En refaisant d'obéir à la parole de Dieu. Si vous êtes un homme marié et que vous vous adonnez tout le temps à la toute terre, sachez qu'il va arriver un moment où Dieu ne pourra pas, le Saint-Esprit ne pourra pas faire certaines choses pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui ment tout le temps, alors le Saint-Esprit, il a dit que c'est le diable qui est le père des menteurs. Il ne pourra pas faire certaines choses. Si vous êtes quelqu'un qui est dans l'hypocrisie, dans la chalousie, dans l'orgueil. Bref, dans toutes ces choses-là que la Bible interdit, alors sachez qu'il va arriver un moment où vous serez limité. Limité à gauche et à droite. Vous allez beau crier et en ce moment, vous allez crier et vous n'aurez pas de réponse de la part de Dieu parce qu'il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec des personnes qui vont à l'encontre de ses commandements, de sa parole. Voilà, donc on parle essentiellement ici aujourd'hui des limitations des personnes, des enfants de frères chrétiens qui suivent Dieu, des frères chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment pratiquer la parole de Dieu, des chrétiens qui malgré tout ça, malgré qu'ils se scientifient au quotidien, se trouvent limités et qu'ils sont tout le temps dans la vallée. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons demander que le sang de Jésus nous purifie. On ne sait jamais peut-être que ce matin, en nous levant, on a mal parlé, peut-être qu'on a médit intérieurement. Bref, il y a des tas de péchés que nous commettons sans nous rendre compte. Alors que le sang de Jésus nous purifie de tous ces péchés-là, afin que le Saint-Esprit puisse agir librement en nous. Donc, premier point de prière, oh Dieu, lève-toi et que tous les ennemis de ma vie se dispersent. Lorsque nous parlons des ennemis qui doivent se disperser, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas d'ennemis, nous ne devons même pas en avoir. Mais nous parlons des personnes qui se sont déclarées ennemis de nos vies, des personnes qui sont tapies dans l'ombre et qui nous en veulent à tous nos mains, à tous bouts de champ. Nous demandons à Dieu qui est assis, on se trompe de se lever et que ces personnes-là soient dispersées. Vous savez, même quand Dieu sait que nous avons des problèmes, que nous sommes cernés, que nous avons des gens qui nous entourent, lorsque nous ne nous lèvons pas pour prier, des fois, Dieu ne fait rien. C'est pourquoi il nous demande de toujours parler, de toujours prier. C'est pour ça que nous avons lui demandé de se lever pour disperser ces ennemis-là. Prions au nom de Jésus, Père, nous t'implorons, afin que tu te lèves. Nous demandons, Père, ta grâce, lève-toi sur ces ennemis, lève-toi sur ces personnes qui se veulent être notre ennemis, ces personnes qui sont nos ennemis et qui nous veulent du mal battre au soi, qui n'ont de cesse que de nous en vouloir, d'être derrière nous pour semer la pleure dans nos vies. Lève-toi, Père, et tel le vent disperse les cendres, qu'elles soient toutes dispersées, que ces personnes soient éloignées de dons, que ces ennemis soient tous dispersés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, lorsque nous entamons un point de prière, vous pouvez mettre une pause et prier sérieusement, parce que là, nous sommes en train de tourner ici et nous ne pourrons pas aller de long en large. Sinon, la vidéo, elle sera trop longue. Deuxième point de prière, je paralyse toute personne derrière la prolongation et l'expansion de mes problèmes. Je paralyse toute personne derrière la prolongation ou l'expansion de mes problèmes. Il y a des gens qui se tapent la poitrine, il y a des gens qui sont, disons, dans nos vies comme des hommes forts, des gens qui sont assis, qui occupent des positions, peut-être soit dans nos familles ou là où nous travaillons, le plus souvent d'ailleurs dans nos familles, et qui sont là et qui se tapent la poitrine et qui disent que tant qu'eux, ou du moins tant qu'elles, ou pas des personnes, tant qu'elles seront là, que nous ne serons jamais heureux, que nous n'allons jamais obtenir, que nous n'allons jamais savoir la joie qu'il y a dans le mariage, que nous n'allons jamais avoir la joie d'avoir nos propres enfants, et que si, et que ça, Oh, Sainte-Esprit, nous paradisons l'action de ces personnes-là, prions-nous maintenant au nom de Jésus. Père, toute personne qui s'est érigée en homme fort de notre vie, toute personne qui se tape et qui se bombe la poitrine, qui se tape la poitrine, et qui dit, qui jure par lui-même, qui jure par ses fétiches, qui jure par sa sorcellerie, et qui dit que tant qu'elle, elle sera en vie, nous, nous n'allons pas avoir d'évolution, que notre problème, nos problèmes vont se prolonger à l'infini, ou que nous n'allons pas connaître d'expansion dans nos activités, dans les choses que nous entreprendrons. Père, nous les paralysons, nous paralysons les actions, nous paralysons l'action des démons qu'ils utilisent pour nous atteindre. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, nous allons prier. Amen. Troisième point de prière, que tout tableau de chagrin soit déraciné de ma vie, au nom de Jésus-Christ, Nazareth. Alors, j'explique pour que vous puissiez bien comprendre ce point-là. Il fut un temps, disons, 8 ans en arrière, j'avais loué quelque part, et la propriété, elle vivait dans la même maison. Et là où j'ai loué, autour de la maison, il y a un espace qui est aménagé pour pouvoir planter des fleurs. Et lorsque j'ai intégré la maison, 3 à 4 mois après, elle est rentrée avec des fleurs. Alors, elle a mis ces fleurs-là à terre, elle a mis une derrière ma douche, elle a mis une en face de chez elle, là-bas. Et ce que je constate, c'est que l'autre fleur qu'elle a mise là-bas, elle, elle a donné, elle s'est bien développée, et l'autre qui est derrière moi, ma douche, n'a même pas dépassé 20 centimètres, elle ne sent pas de feuilles, et il y a des scènes de blanc blanc qui l'entourent tout le temps. Alors, 3 ans après, j'ai eu des scènes qu'elle n'était pas une personne clean, elle était colorée, quoi, vous comprenez. Et c'est là qu'un jour j'étais assise sur ma terrasse, sur la véranda, et mes yeux sont tombés sur cette fleur-là, et le Saint-Esprit me dit, « Est-ce que tu sais que ce table qui est planté là te représente ? » J'ai dit, « Qu'est-ce que je m'attends ? » « Je n'ai pas bien compris. » Il me dit, « Oui, ce table-là, c'est toi. » « Tu as vu l'état dans lequel il est, n'est-ce pas ? » « Ce à quoi tu ressembles naturellement ? » Et c'était une période pendant laquelle rien n'allait. Et franchement, quand je regardais ce tableau, c'était ma vie. Et c'est là que je me suis levée, je ne me suis pas possible. Et avec la colère, je suis rentrée, j'ai pris de l'eau dans un bol, j'ai prié dessus, et je suis allée la déverser sur la question. Et laissez-moi vous dire que le lendemain, je n'ai pas dit deux jours après, le lendemain, elle s'est complètement asséchée. Elle s'est complètement, je dis bien, asséchée. Et le troisième jour, vous savez quoi ? Elle est venue la arracher. Elle est venue la déraciner de terre. Spirituellement, elle a su que quelque chose s'est passé. Alors, c'est pour vous dire quoi ? Ce testament peut vous dire que quoi ? Il y a des sabres qui sont plantés, des sabres de chagrin qui sont plantés en notre nom. Peut-être que pour vous, c'est pas là où vous vivez, peut-être que c'est dans le village, peut-être que c'est chez quelqu'un, peut-être que c'est dans la maison de quelqu'un. Alors, vous pouvez prier contre ces sabres-là, les sabres de chagrin, que le feu du Saint-Esprit, les calcines, prions maintenant au nom de Dieu. Donc, que cette astrie, que tout table de chagrin, plantés contre nous, pour nous arriérer, pour que nous ne puissions pas évoluer, que tout table que l'on a mis à terre pour nous contrôler, soit déraciné maintenant par les centres célestes. Oh, cette astrie, que ton feu, le feu spirituel, les assèche maintenant au nom de Jésus, qu'il perde le pouvoir au nom de Jésus, qu'il perde la vitalité au nom de Jésus, et qu'il perde, c'est pourquoi, qu'il perde leur charge, tout ce qu'on lui a confié, soit annulé, soit brissé, maintenant, sur ton option, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Nous savons prier, vous allez continuer à prier, vous allez continuer, énervez-vous, levez-vous, fâchez-vous, et prier fortement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième point de prière, comme la pire du feu du Saint-Esprit, tombe-moi dans le camp de mes amis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, ce feu-là, on le réclame sur les ailes, mais t'es-tu, vous savez, il y en a une première fois, le Saint-Esprit leur a prouvé que non, cette personne, cette dame-là, c'est mon enfant, cette fille-là, c'est mon enfant, ce garçon, c'est mon enfant, ils ont voulu faire des choses, le Saint-Esprit a interdit, mais ils insistent, il y en a qui vont chercher, d'autres qui sont plus forts qu'eux, il y en a qui vont en coalition, il y en a qui vont chercher, d'autres personnes, pour les seconder, pour leur venir, en renfort, pour pouvoir vous exterminer, ils sont têtus, ils ne veulent pas se détourner, de leur décision, de vous détruire, alors, nous demandons, au feu du Saint-Esprit, de ne pas raviser, de détruire ces ennemis, t'es-tu là, au nom de Jésus, Christ, le temps s'arrête, toujours au nom de Jésus, Père, nous te confions, ces ennemis, t'es-tu, ces ennemis qui t'affrontent, ces ennemis qui pensent, qu'ils sont plus forts que toi, ces ennemis à qui tu as montré ta puissance, mais qui ont refusé de te reconnaître, qu'ils sont allés chercher des renforts, ou qu'ils cherchent toujours des renforts, pour pouvoir vaincre tes enfants, que ton feu, Saint-Esprit, les détruise au nom de Jésus, que ton feu détruise le stratagème, que ton feu détruise le stratagème, que ton feu, le par la route, qu'il soit détruit à jamais, dans le seul qui soit détruit, que le sauté soit détruit, que ton feu, les terroristes mettent dans cet esprit, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Amen. Cinquième point de prière, que toutes les réunions tenues, ou qu'on continue de tenir, en mon nom, soient dispersées par le tonneau divin, au nom de Jésus-Christ, tout le temps s'arrête, vous savez, ce sont des gens, qui vont se retrouver, au sein des carrefours, dans un lieu de sorcellerie, dans leur loge, dans les forêts, dans la mer, sous la terre, ils vont à une réunion contre vous, il m'est déjà arrivé, de voir, le Saint-Esprit me fait, assister, aux réunions des personnes, qui parlaient de moi, qui parlaient de comment on allait faire, pour m'achever, il y en a une qui disait, mais toi tu es allé, on n'a pas eu gain de cause, et il y a une autre qui te disait, cette fois-ci, c'est moi, laissez-moi partir, le Saint-Esprit m'a montré cela, et je me suis levée, pour les contrecarrer, en prière, alors, on prie maintenant, pour que là où, les émets se rassemblent, que le tourné, ça passe, que son bruit, soit tellement, tonutrient, qu'il fut, qu'il détale, prions maintenant, au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions, partout, où il se retrouve, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans la mer, que ce soit sur la terre, que ce soit dans les airs, que ce soit dans les airs, au sein des carrefous, toi, tu sais, tu sais mieux que nous, comment est-ce qu'ils font pour se rassembler, Père, qu'ils soient, déçus, au nom de Jésus, que ton tonnerre, gronde sur eux, et que le bruit, assourdissant, que va donner, ce tonnerre, les dix personaux, de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous savons prier, Amen. Sixième point de prière, j'espère que vous êtes en train de prier, chaque fois, vous mettez pause, et vous continuez. Sixième point de prière, vous mettez votre main, sur votre nombril, et vous dites ceci, « Que tout dépôt satanique soit fondu au nom de Jésus, tout dépôt satanique en moi soit fondu au nom de Jésus-Christ. » Il y en a qui connaissent le retard, il y en a qui sont limités, à cause de la nourriture qu'ils ont mangée, c'est-à-dire que l'ennemi a programmé, a programmé des limitations, et comment est-ce qu'il est arrivé à atteindre ses objectifs, juste en préparant à manger, en donnant à manger, et sur cette nourriture-là, tout a déjà été programmé dessus, et une fois que vous, vous venez, on vous donne ces nourritures, ils vous donnent ces nourritures, et que vous les mangez, c'est fini, ils sont en vous, et ils programment l'échec à vie pour vous, ils programment des non-réalisations pour vous, ils vous contrôlent, alors votre monsieur, vous allez prier pour que tous ces dépôts-là soient prêts, s'ennulés au nom de Jésus. Père, nous prions, nous ne savons pas, il y a des moments où, peut-être avant que nous ne prenions conscience, qu'on pouvait nous enfouter, qu'on pouvait programmer des choses contre nous, au travers de nourriture, nous avons eu des moments de laisser aller, nous avons eu des moments d'inconscience, Père, que toute nourriture que nous avons eu à prendre durant cette période-là, ces nourritures qui sont destinées à nous ralentir, qui sont destinées à nous limiter, et qui sont destinées à nous maintenir dans la vallée à vie. Père, nous prions que tous ces dépôts que ces nourritures ont laissés en nous soient paralysés, soient paralysés, soient paralysés dans le corps puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ces dépôts soient détruits, que le feu du Saint-Esprit détruise ces dépôts-là, ces dépôts-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié, Amen. Septième point de prière, nous allons éteindre toute colère de la laisser diriger contre nous. Vous savez, lorsqu'ils essaient des choses contre vous, et une fois, ils ont échoué, deux fois, ils ont échoué, trois fois, ils ont échoué, à un moment donné, ils sont fâchés, et quand ils sont fâchés, ils vont redoubler d'ardeur, ils ont une rage contre les gens, qui les défient contre les gens qu'ils n'arrivent pas à voir. Alors, nous allons prier contre ces personnes-là, que leur colère ne nous atteigne pas. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions contre toutes ces personnes-là, ces sorciers, ces magiciens, ces jaloux, ces ennemis, qui n'arrivent pas à nous avoir, et qui sont aujourd'hui fonds-de-bours, qui sont aujourd'hui énervés, et qui font tout pour pouvoir nous avoir. Père, qu'ils soient paralysés chaque fois quand ils vont essayer de se lever, quand ils vont essayer, Saint-Esprit, d'aller avoir plus de puissance, ou bien d'aller s'ajouter à d'autres personnes plus puissantes, pour pouvoir venir nous combattre. Saint-Esprit, qu'ils échouent, qu'ils échouent, qu'ils échouent dans toute leur tentative, qu'ils échouent demain, qu'ils échouent après demain, qu'ils échouent toute notre vie. Ne laisse pas trouver de place en nous. Père, lorsqu'ils arrivent là, que ta mère nous protège, que ta mère nous garde, que le nom de Jésus nous protège, que le sang de Jésus nous protège, tu es une tour forte, que nous soyons toujours gardés, protégés, enfermés dans cette tour forte là, que tu es, au nom de Jésus Christ, de Nazareth, nous avons prié. Amen. Huitième et dernier point de prière pour ce jour, que toute résistance à nos prières soit présée au nom de Jésus. Vous avez lu l'histoire des enfants de Babylone. Lorsque l'heure est venue, le moment est venu pour qu'ils puissent retourner chez eux, et que Daniel voyait que quand même, les choses ne se sont pas en dessous, ne se destinaient comme Dieu l'a prévu, et qu'il a commencé à prier, à jeûner et à prier, la Bible nous dit que dès le premier jour, Dieu a répondu favorablement à sa prière, mais ce sont les débons des airs, un démon des airs qui est allé bloquer sa réponse. Il a fallu que Saint-Michel aille le combattre avant que la réponse de Dieu ne puisse descendre, ne puisse pas venir à Daniel. C'est pareil pour nous, c'est palpable, on vous le voit des fois dans nos vies. Lorsque nous nous achènerons pour prier, Dieu, il répond, et à la plupart de nos requêtes, lorsque nous sommes dans sa volonté, il répond, mais si nous n'avons pas gué de cause, c'est parce qu'il y a ces démons-là des airs qui bloquent, qui font en sorte que les réponses favorables que Dieu nous envoie ne nous parviennent pas. Alors, cette dernière requête est pour prier l'emprise des démons qui retiennent, qui empêchent que les réponses favorables de Dieu ne nous parviennent. on prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à Daniel, tu as envoyé, Saint-Michel, que tous les bons qui essaient de redonner ta réponse soient combattus fortement, que ton ange, c'est toi qui envoie tes singes, que tes singes, et que Saint-Michel, notamment, les combattent jusqu'au dernier retranchement, afin que nous puissions avoir une réponse favorable, qui nous donnera la joie au cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, nous te disons merci d'être resté avec nous, merci d'avoir dirigé cette séance que priait la. Frère Sistère, ces points ne sont pas insoucibles, ce sont juste quelques semaines, nous allons nous arrêter là, sinon la vidéo, elle sera trop longue. Alors, comme conseil, à chaque point, vous mettez pause et vous priez de long en large. Il y a des points qu'on n'a pas pu aborder, voilà pour que ça soit un conseil quoi, pour qu'elle ne soit pas trop longue, la vidéo, voilà. Allez, on va s'arrêter ici. On va se dire un samedi prochain, par la grâce du Dieu, pour d'autres requêtes de prière. Bon week-end, à vous. Allez, ciao!